Elle a été réouverte par la grâce de Dieu, c'est-à-dire littéralement, et donc on va reprendre le séminaire là où on l'avait laissé, c'est-à-dire qu'au pire, on n'avait fait que l'aborder, et on va le reprendre à ses débuts, évidemment, on va le prendre là où on l'avait lâché, à la troisième séance, en fait les portes étaient closes à la troisième séance, voilà. Et maintenant, ça va, on a un amphithéâtre de manière pérenne, durable, fiable, sûr, donc il n'y a pas de problème. Donc il y a un problème de ce côté-là du côté matériel, ce qui est très important parce que c'est difficile d'avoir des salles ici, surtout à titre gracieux, c'est presque pratiquement même impossible, enfin bon, on a réussi l'impossilie. Profitons-en. Donc, le séminaire se passe sous l'égide d'une association, l'ORE1901, c'est-à-dire une association qui ne fait pas de profit, et qui chapeuse ce séminaire, donc, depuis longtemps, et qui s'appelle l'A3PH. Alors, c'est une association que j'avais fondée dans le temps, il y a autant de ça, c'est en 1999, avec le docteur Jean-Yves Lefourne, et puis avec le docteur Gérard Gaillard, et quelques autres médecins, psychanalystes des hôpitaux. Au départ, on avait pris le parti d'être entre nous, d'être un entre-nous, de psychanalystes psychiatres, médecins des hôpitaux, parce que c'est ce que je suis, et ensuite, on a élargi, parce que ça nous semblait bien trop étriqué, comme fonctionnement. On a élargi, et maintenant, bien sûr, les psychologues sont tout à fait accueillis, et bienvenus, et toute autre personne intéressée par la psychanalyse. Ce n'est pas... Il n'y a pas de prérequis, sinon celui-là, d'avoir un intérêt pour la psychanalyse freudienne ou lacanienne, il n'y a pas nécessairement lacanienne. La psychanalyse, on en semble, on peut être humain aussi, peu importe. Enfin, ici, c'est quand même lacan qui prévaut, et freudienne, parce que lacan ne va pas sans freudienne, ce n'est pas possible. Donc, cette association, elle a pas en vocation à chapeauter ce séminaire, mais aussi à aider des étudiants, ou des personnes non étudiants, qui n'auraient pas les moyens d'acheter le bouquin en question. C'est-à-dire ça, le bouquin qui est paru, ce séminaire-là est paru au seuil, comme tous les séminaires d'ailleurs, ils sont tous au seuil, ou en poche, mais celui-là n'est pas en poche. Et donc, l'association s'est donné pour mission, entre autres, d'offrir à ceux qui ne pourraient pas se l'acheter, c'est-à-dire quand même 23 euros, quelque chose comme ça, oui 23, 23 euros d'acheter donc pour eux ce bouquin. Alors, on ne peut pas en acheter 50, bien sûr, mais bon, on peut en acheter un certain nombre, voilà, je ne sais pas combien, un certain nombre. Donc, ceux qui sont intéressés pour l'obtention gracieuse de ce livre, peuvent venir à la fin, on prendra une petite liste, et puis vous les aurez à la séance suivante, vous aurez le bouquin à la séance suivante. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir le bouquin, honnêtement, parce qu'il n'est pas nécessaire que vous le déchiffriez complètement tout de suite le chapitre que l'on étudie à chaque fois. Non, je ne vous demande pas ça, mais au moins de le parcourir comme ça, rapidement, pour avoir un petit peu l'air, pour prendre un peu l'air de le chant, le tempo d'un chapitre. Voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire à l'association. Donc, cette association, moi, je la préside, il y a aussi un vice-président qui est ici, Raphaël Leste, il y a le trésorier Sébastien, il y a Patrick Dossain, il y a plusieurs membres de l'association qui sont présents ici, à qui vous pouvez vous adresser si vous voulez des renseignements autres. Alors, une autre information qui est très importante pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, c'est que cette association est agréée formation permanente, formation continue. Ce qui fait que les heures que vous passez ici, sont des heures qui sont validantes comme formation permanente. Je le dis surtout pour les étudiants, parce que lorsque vous passez un concours de la fonction publique, d'avoir des heures de formation permanente, ça fait des points. Voilà, ça fait même beaucoup de points. Donc, il ne faut pas cracher là-dessus, il faut les prendre. Ce que l'on fait, c'est qu'à la fin du cursus, ceux qui ont assisté, je dirais, on ne demande pas à ce que j'ai des gens qui viennent à toutes les séances, pour avoir le sésame, mais ceux qui ont assisté, disons, de manière un peu sérieuse au séminaire, obtiennent de nous cette attestation qui dit qu'ils ont assisté à tant d'heures de formation permanente. Alors, on ne mégote pas, comme il y a 11 séances d'une heure et demie, deux heures, on met il y a 22 heures de formation permanente, voilà, parce qu'on ne cherche pas à savoir si telle ou telle séance a été manquée, bien entendu. Donc, 22 heures de formation permanente, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, il ne faut pas manquer ça, si vous en avez besoin, un quelconque concours, ou pour autre chose. D'autre part, la formation permanente, vous le savez, permet de s'absenter de son travail le temps de cette formation, à condition que ceux qui dirigent votre travail l'autorisent, mais en général, c'est la loi qui prévaut, à ce titre-là. Et ce n'est pas une autorisation, mais enfin, bon, on sait bien que ça ne marche pas toujours comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous demander, à penser, à nous demander ça avant la fin, parce que sinon, vous allez oublier vous-même. Vous pouvez dès le début nous dire que vous êtes intéressé par le fait d'avoir cette attestation de formation permanente. Alors, en ce qui concerne le séminaire, pour ceux qui ne sont pas habitués, qui ne connaissent pas l'accord du tout, puisqu'il y en a quelques-uns parmi vous, plus une, l'accord a tenu des séminaires, c'est-à-dire des séances parlées, à Paris, devant un auditoire considérable, dans des lieux divers, à la Sorbonne, à l'École Normale Supérieure, à l'Hôpital Saint-Anne, à l'Université, à Assas, dans de multiples endroits, entre 1953 et 1981. Mais ça fait quand même une période très longue, entre 1953 et 1981. Pendant toute une première période, il a fait ce séminaire toutes les semaines. Et ensuite, il l'a fait tous les 15 jours, parce qu'il est un peu fatigué, il était vieillé, il était assez âgé. Il travaillait beaucoup, contrairement à ce qu'on disait. Et donc, les séminaires n'ont pas la même épaisseur, c'est comme ça. Alors celui-ci est un séminaire de la première saison, si je puis dire. Et donc, il est très dense, on tient beaucoup de chapitres. Et donc, nous, comme on a 11 séances, et qu'il y a plus que 11 chapitres, on ne peut pas faire tous les chapitres. Donc, j'ai procédé à une sorte d'élagage, si vous voulez, mais qui n'est pas une transformation brutale du séminaire. Il ne se transforme pas en mascarade, si vous voulez, quoi. On ne se défausse pas du devoir que l'on a à rester le plus possible fidèle à l'écriture lacanienne. C'est une chose. Déjà, en ne squeezant pas trop de chapitres. D'autre part, dans le texte lui-même, c'est un texte parlé, n'oubliez pas ça. Lacan, il n'a jamais écrit ça. Il n'a jamais écrit ça. C'est parlé. C'est d'ailleurs extraordinaire quand vous lisez des phrases qui sont de complexité hallucinante, qui durent des fois trois pages, et où ça retombe parfaitement sur ses pâques au niveau de la syntaxe. C'est stupéfiant. Et c'est parlé. Ce n'est pas écrit. Et donc, si c'est publié, c'est parce que le genre de Lacan, Jacques-Alain Miller, a tenu à ce que ce soit publié. Ce que Jacques Lacan ne voulait pas. Il ne voulait pas être publié. C'est curieux, hein. Des gens qui ne veulent pas être publiés, s'ils disent, ah, il y a beaucoup de gens qui veulent être publiés. Eh bien, lui, non. Parce que, je ne l'oublie pas. Pour des raisons compliquées. Mais il a fini par accepter, dans son grand âge, sur son grand âge, à être publié. Et il a, il a, il a, il a, il s'est soumis aux pressions de, de son genre, de Jacques-Alain Miller. Et donc, il a accepté ce qu'il appelait la poubellication. Bon, c'est poubellication. Et donc, voilà. Et donc, du coup, ben, heureusement, et heureusement, parce que finalement, maintenant, on a ces textes, sinon on ne les aurait pas. Donc, la plupart des séances qu'il a faites, depuis, entre 1953 et 1981, sont parues. La plupart, mais pas toutes. Pas toutes. Il devrait y avoir six ou sept séminaires qui ne sont pas encore parues, parce que Jacques-Alain Miller ne les a pas encore transcrits. Parce que le genre ne les a pas encore transcrits. Voilà, il faut qu'il se dépêche, parce qu'il est vieillissant. Il faut qu'il se dépêche de les transcrire. Notamment la logique du fantasme, par exemple, qui est de séminaires intéressantes, que moi je ferais bien. On ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas transcrits. Alors, on trouve évidemment des éditions pirates. Ça, il n'y en a pas qu'on veut. Vous pouvez les trouver sur Internet. Tous les séminaires de Lacan sont sur Internet. C'est facile de les trouver. Vous tapez Lacan, séminaire, vous allez les trouver tous en entier. En entier. Mais bon, ce sont des transcriptions faites par des gens qui y ont assisté. Parfois, ce sont des transcriptions de transcription. Donc, ce n'est pas forcément ultra fidèle à l'original. Du coup, je pourrais un peu s'en méfier. Après, on est aussi en droit de se méfier un petit peu de textes à Jacques-Alain Miller. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué les textes à Jacques-Alain Miller aussi, en disant que ces transcriptions n'étaient pas. Alors, des fois, ça pinaillait un peu sur des virgules, sur des mots, sur des points-virgules, sur des scantions. Bon, c'était des querelles, des écoles lacaniennes, des années 80, 90, qui pour moi n'ont jamais présenté aucun intérêt. Bon, je m'évoquais éperdument. Et je m'évoque toujours éperdument. Parce que ça touchait à des détails siens, si ridicules, que ce n'était pas utile de se battre pour ça. Franchement. Donc, ces textes parlés, qui sont maintenant écrits, eh bien, leur nature, c'est d'être complexe. Voilà. Leur nature première, c'est d'être complexe. Parce que Lacan est un monsieur qui avait une réflexion très profonde, très complexe. Extrêmement. C'était un monsieur qui avait... Jean-Bertrand Pontaliste, qui était aussi un psychanalyste, qui était dans le cercle de Lacan à une certaine époque. Il est mort maintenant, Jean-Bertrand Pontaliste, mais il ne faut pas dire pas si longtemps. Il disait de Lacan que Lacan avait une intelligence monstrueuse. Et c'est vrai. On le voit, quand on le lit, on se rend compte de cette intelligence monstrueuse. Et donc, du coup, il développe des concepts qui sont parfois monstrueusement compliqués. Il faut bien l'admettre. Donc, mon propos à moi, ce n'est pas de les dénaturer en les rendant le plus simples possible, et puis si accessibles qu'ils n'auraient plus rien à voir avec l'original, non. Mais c'est quand même qu'ils soient accessibles. C'est-à-dire qu'il n'est pas question ici d'avoir un discours de chapelle, un discours sectaire, un discours élitiste, intellectualisé à deux mains, de faire du sur-Lacan, comme on voit beaucoup de séminaires à Paris, et dans le monde entier, il y en a d'ailleurs, des séminaires sur Lacan, où beaucoup de gens font du sur-Lacan. Et puis, ils sont plus compliqués que Lacan. Plus compliqués que Lacan. Donc, bon, c'est pas... Mon propos, c'est pas ça. C'est de rester quand même proche du texte, mais en le rendant accessible. Ce qui n'est pas toujours facile, mais on y arrive quand même. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 1 de ce séminaire-là. Alors, oui, il représente ce séminaire, c'est un tableau d'un peintre allemand, c'est Durer, un tableau d'un peintre allemand très connu, Albrecht Durer, qui a peint ça vers 1500, je ne sais pas exactement, qui se trouve au musée du Prado, et vous voyez que ça représente Adam et Ève. Adam et Ève, avec... Ici, vous ne voyez peut-être pas, mais ici, il y a un serpent qui donne la pomme à Ève. Et puis là, il y a une petite pancarte, et puis là, il y a un petit idéogramme qu'on ne voit pas. Cette petite pancarte, c'est la signature du peintre, c'est la signature du peintre, elle adapte à rien de plus. Mais ce qui est original, ce n'est pas pour rien que Jacques-Alain Müller l'a choisie, cette peinture, c'est parce que vous voyez qu'ils sont séparés. Ils sont séparés. Et dans la réalité du tableau, ils sont effectivement séparés. C'est-à-dire que le tableau est en deux parties. Ils ne sont pas... Il y a une bande entre les deux. Et Lacan, ça illustre. Un peu le propos de Lacan, si mystérieux, qu'on va développer cette année, que vous ne comprenez pas forcément tout de suite, mais peu importe, puisqu'on va s'étaler dessus pendant 11 séances. Lacan a dit cette phrase étonnante, il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel. Et donc, il a donné l'illustration par ce tableau de Dürer, on parle de Lacan, mais Jacques-Alain Müller, par cette illustration de Dürer sur Adam et Ève, séparés. ne se rencontrant pas, ne faisant pas un. Ne faisant pas un. Ça ne dit pas qu'il n'y avait pas d'amour entre les deux. Ça ne dit pas ça. Ça ne dit qu'il ne faisait pas un. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'était quand même assez judicieusement choisi. Alors, vous pourrez lire en quatrième de couverture le petit résumé que fait Jacques-Alain Müller. Mais bon, je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose dedans. Si vous tapez au pire dans Google, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Les gens, ils cassent un peu les dents, honnêtement. Même certains psychanalystes confirmaient. Et donc, du coup, il n'y a que des briefs, des explications par-ci, par-là. Il y a même une vidéo de Jacques-Alain Müller qui dure à peu près une demi-heure où il est censé parler d'au pire. Il est au pire à côté de lui, comme ça. Il est dans une grande salle. Et puis, pendant une demi-heure, il parle de lui. Il n'est pas en émotion. Il parle de lui. Donc, c'est étrange. Je ne vois pas de poser comme ça. Donc, on va aborder le premier chapitre de ce séminaire qui s'appelle La petite différence, le chapitre 1. Il s'appelle comme ça. La petite différence. Un séminaire qui s'est tenu en 1971-72. Il s'est tenu en 71-72 du siècle précédent. Donc, cette petite différence, ça va dans l'édition du Seuil qui, à mon avis, d'ailleurs, est la seule qui existe actuellement parce qu'elle n'est pas parue en poche. Va de la page 11 à la page 23 en date du 8 décembre 1971. Voilà, pour vous situer un petit peu le moment où ça s'est fait, ce produit, le contexte un petit peu, la contingence. Alors, ce séminaire s'appelle Où pire ? Alors, il écrit ça comme ça. Il met trois petits points et puis après, il met au pire. Bon, déjà, ça, ça peut poser des questions. Mais en fait, vous allez voir, ce n'est pas pour des raisons si complexes que ça. Non, c'est déchiffrable, ça. Alors, il dit, en début de ce chapitre, il dit, on part toujours de ce qui ne peut pas s'écrire. Les trous, les trous. On part toujours de ce qui ne peut pas s'écrire, les trous. Langage, ce produit à partir de cette place vide. Le langage se produit à partir de cette place vide. Les trois petits points qui représentent des trous, si vous voulez, des poinçonnages. C'est-à-dire, ce qui ne peut pas se graver dans le marbre. Ben non, parce que là, ici, dans cette zone-là, on est dans une zone d'indécision. Alors, pour être un petit peu plus trivial, on est dans la zone du blabla, si vous voulez. C'est moi qui vous dis ça, pour vous aider à comprendre. On est dans la zone du blabla. Si vous êtes un peu en disère, et puis vous avez rencontré quelqu'un, et puis vous vous dites, tiens, je vais lui dire quelque chose, vous ne savez pas ce que vous allez lui dire, eh bien, c'est les trois trous. Vous ne savez pas ce que vous allez lui dire. N'empêche que vous allez lui dire quelque chose. Donc, vous êtes dans cette zone d'indécision, à ce moment-là. Mais n'empêche que cette zone d'indécision, dans laquelle vous ne savez pas ce que vous allez énoncer, eh bien, elle est absolument nécessaire à votre dire. Le dire, il est là, après. Le dire, il est du côté de vous dire. Le dire, il est là. La décision est rigoureusement nécessaire. On part de là, dit Lacan. On part toujours de là. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et donc, ce dire, cette zone d'indécision, comme elle est improbable, on ne la connaît pas, etc., c'est une variable. C'est toujours une variable. Et il l'appelle X. Il l'appelle X. Oui, ce n'est pas tellement compliqué. Ça, c'est normal. C'est logique. Il l'appelle X. Alors, il dit, on ne peut pas la graver dans le marbre. Ce qui est là, on ne peut pas la graver dans le marbre. Ce qui pourrait se graver dans le marbre, cette place vide, nous permet le blabla. Voilà, c'est ça. La signification instable. La signification, la signification, c'est quelque chose de toujours instable. Chez Lacan, ce qui n'est pas instable, c'est ce qu'on appelle le signifiant. Le signifiant, c'est un signe. Le signifiant, c'est un signe. Je vous donne un exemple. Je vous donne toujours le même. Quand vous regardez le mur, là-bas, le mur, c'est un signifiant. Ou celui-ci. Parce que vous ne savez pas ce qu'il est. Vous ne le saurez jamais, ce qu'il est ce mur. D'autant que, et je le dis toujours de la même façon, dans sa minéralité propre, il vous a précédé. Et il va vous succéder. Il va exister après vous, encore longtemps, ce mur, encore, peut-être même éternellement, je ne sais pas si on peut dire ça. Et donc, du coup, ben voilà, c'est un signifiant, dans la mesure où il n'a pas de signification précise. Pas de signification. Alors qu'ici, on serait dans quelque chose qui serait de l'ordre de la signification. Justement. C'est-à-dire quelque chose d'instable. Une signification, c'est instable. Si moi, je vous dis, ça c'est un mur, ben qu'est-ce que ça prouve ? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ? Et qu'est-ce que ça désigne ? Ça ne prouve pas que le mur existe. Je ne le fais pas exister, le mur. Vous voyez ? Je ne le fais pas exister. Donc du coup, ce n'est qu'une pure signification. C'est tout. On peut en donner autant qu'on veut. Le propre de la signification, c'est qu'on peut la dérouler, la multiplier à l'infini. À l'infini, autant que de sujets il y a à pouvoir la dire, cette signification. Alors que le signifiant, on ne peut pas. Le signifiant, c'est le mur lui-même dans son essence, dans son être propre. Et ça, on ne sait rien du tout, mais on ne peut pas le multiplier, le diviser. Il est indivisible. Alors que la signification, c'est le déchiffrage des journalistes. Vous savez, les journalistes, il a plu à Brest que hier, déchiffrage de notre envoyé spécial. Vous voyez ? Donc, on déchiffre la pluie de Brest. On nous explique ce que c'est. Au cas où on n'aurait pas compris ce que c'est la pluie. Donc, la signification, c'est, voilà, c'est, ça peut être tout à fait un rat de terre. Alors, évidemment, on est tenté, à partir de ces trois petits points qui passaient à être au pire, d'aller du côté du pire. D'aller du côté du pire. Alors, du côté du pire, et bien, effectivement, c'est pire, parce que, ici, c'est un blabla, déjà incertain, mais ici, quand vous avancez du côté d'un dire qui serait une vérité, qui aurait vocation de vérité, qui aurait, au conditionnel, et bien, vous êtes forcément dans une attitude de vous tromper. Forcément. Donc, ça ne peut être que pire. D'où ces trois petits points ou pire. ça ne peut être que pire si vous avancez dangereusement. On verra que Descartes avait fait ça dans ce moment. Je pense, donc je suis. Mais, on en parlera tout à l'heure. Je pense, donc je suis. il avait fait exactement cette démarche-là et en assurant son je suis ici, ce qui n'est pas possible. Voilà. On verra tout à l'heure. Donc, les trois petits points peuvent donc être symbolisés par une variable X, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette variable est toujours présente. Elle est toujours présente. Si elle n'est pas présente, c'est que vous êtes mort. Si vous n'êtes pas en instance d'énonciation, c'est que vous êtes allongé sur votre gisant, décédé. Mais autrement, vous êtes a priori toujours en instance d'énonciation. Même si vous êtes aphasique, à la limite, vous êtes en instance d'énonciation. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir l'annoncer par les vocalises, mais par des gestes, par des regards, ou je ne sais quoi, par un mouvement. Vous êtes toujours en instance d'énonciation. Donc, tout cela est indécis, mais c'est le moteur du langage. Mais c'est le moteur du langage. Donc, c'est toujours les paradoxes lacaniens. Chez Lacan, vous avez toujours ce style de paradoxe. les trois petits points. C'est indécidable, c'est incertain, c'est imprévisible, c'est variable, mais c'est nécessaire au langage. Vous voyez ? C'est le paradoxe lacanien, ça. On ne peut pas faire... Le langage, on ne peut pas devenir sans cela. C'est impossible. C'est impossible. Alors, il dit, quand nous nous apprêtons à énoncer, en énonçant, nous ne savons jamais vraiment totalement où nous allons. Ça, c'est vrai. c'est de pire en pire, il est d'accord ? C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et, d'ailleurs, je peux vous en donner un exemple très concret de ça, que vous pouvez réaliser par vous-même. Très concret. Essayez, mentalement, de penser à ce que vous êtes. Essayez de verbaliser dans votre tête ce que vous êtes ou ce que vous pensez ou ce que vous pensez que vous êtes et vous allez comme ça avancer de phrase en phrase « je suis cela, je suis ceci, je fais cela, aujourd'hui, je fais ceci, je suis cela. » Et il y a un moment où ça va s'arrêter. Il y a un moment où vous n'allez plus pouvoir. Ça va être impossible. Ça va être impossible. Et donc, effectivement, vous irez nécessairement vers le pire. C'est-à-dire, vous irez vers un gigantesque point d'interrogation ici où vous ne pourrez plus annoncer rien du tout sur vous-même sans doute parce qu'il y a une résistance en fait que vous ne pourrez pas aller plus loin et que cette zone inconsciente ne vous est pas acquise pour l'instant. Et puis, que ça amène vers ce qu'on appelle le réel lacanien qui n'a rien à voir avec la réalité mais ça, on en parlera aussi après. Donc, pour le langage, le signifiant X doit toujours être là. C'est Lacan qui dit ça, ce n'est pas moi. Le X doit toujours être là. C'est-à-dire que la variable ici du blabla, de l'énonciation, de l'anticipation de l'énonciation va toujours être là pour que le langage advienne. C'est une condition sine qua non. Il n'y a que les schizophrènes pour croire à ce qu'ils énoncent. Oui, parce que les schizophrènes ont des convictions délirantes sur leurs propres propos. Ils ont des convictions indéracinables. Les paranoïaques aussi d'ailleurs, les paranoïaques également. Les paranoïaques parfois sont un petit peu plus éventuellement suggestibles. On peut ébranler un peu leur dire, pas toujours, mais parfois. Les schizophrènes, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, ils adhèrent, comme le président Schreiber, de Freud, etc., ce monsieur qui délirait tout le temps, qu'il avait analysé, vous savez, non, il n'avait pas analysé, mais il avait étudié son œuvre. Et voilà, il délirait tout le temps. Et donc, il adhérait notamment au fait que le soleil lui parlait, etc., tout un tas, des choses comme ça. Les rayons du soleil le pénétraient, le secondaient. Et il en avait une croyance, le méritage avait, une croyance qui n'était pas à mettre en doute. Elle était réelle. Mais il n'y a que les schizophrènes pour qui, eh bien, c'est leur énoncé, si vous voulez, à une valeur de vérité absolue. un déracinat. Pour nous, non. Pas du tout. Pour nous, non. Mais ça vaut mieux, de certaines façons, que nous ne soyons pas schizophrènes. Comme le langage n'est jamais abouti, alors il dit ça, d'accord, comme le langage n'est jamais abouti, non, comment voulez-vous qu'il y ait un aboutissement dans cette direction-là ? Il ne peut pas y en avoir. Ça tend vers l'infini, il ne peut pas y en avoir, ça tend vers le réel, on dira ce que c'est tout à l'heure. Donc il n'y a pas d'aboutissement. Comme le langage de Jaboumouti, il ne peut pas y avoir, d'accord, on dit, il ne peut pas y avoir de métalangage. Alors voilà, c'est un petit peu compliqué ça, mais ce n'est pas compliqué dans le fond. Il ne peut pas y avoir de métalangage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque vous faites, par exemple, de la médecine, et que vous avez en face de vous quelqu'un qui a une grippe, vous allez dire, si vous êtes médecin, eh bien, il a une hyperthermie, c'est-à-dire qu'il a de la fièvre, il a des tremblements, il a une céphalée, c'est-à-dire qu'il a des maux de tête, il a une rhinorée, c'est-à-dire qu'il a une médicule, etc. Vous allez envoyer tout un jargon qui est un métalangage pour parler du langage du corps du patient qui a une grippe, d'accord ? Et donc, le langage du médecin est un métalangage. C'est un langage de l'extérieur qui va vers l'intérieur du patient pour dire, il a ceci avec, et je peux le dire, grâce au métalangage de la sébiologie médicale, par exemple. C'est ça le métalangage. Mais Lacan, lui, il dit carrément tout de suite, radicalement, il n'y a pas de métalangage. Ça n'existe pas. Mais ça, c'est les provocations lakaniennes, si vous voulez. Après, il explique pourquoi il dit ça. C'est une provocation lakanienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métalangage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage qui puisse expliquer le langage. Parce que, pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de métalangage ? Parce qu'un métalangage, c'est-à-dire un langage qui serait capable de parler d'un autre langage, de l'étudier, un métalangage, ça peut être, par exemple, quelqu'un, un prof de français, un prof d'anglais, pardon, qui explique la langue anglaise. Il emploie un métalangage pour expliquer la langue anglaise. Mais, pourquoi est-ce que l'accent dit qu'il n'y en a pas de métalangage ? Parce qu'un métalangage pourrait être véritablement complet, si vous voulez, véritablement opérationnel, il faudrait qu'il soit totalement abouti. Il faudrait qu'il soit totalement abouti. Or, un langage abouti, ça n'existe pas. Un langage abouti. Il faudrait que ce soit un langage scientifique au sens pur du terme, au sens vraiment du trognon du terme, si vous voulez, où il n'y a aucun doute que ce métalangage contienne tout pour apprécier l'autre de langage. Parce que l'autre, il est incomplet. Alors, l'autre, on peut l'apprécier qu'avec un langage complet, scientifique. Mais, ça n'existe pas, un langage complet, qui est abouti. Donc, le métalangage n'existe pas au sens lacanien du terme. Après, il ne dit pas qu'on n'en use pas du métalangage, mais, il dit ça, quand même, dans une première mouture. Et il dit, après, ça c'est bien connu comme formule, il dit toujours, d'accord, il dit toujours, on reste dans le midir, c'est-à-dire qu'on dit toujours que les choses à moitié. Et si on essaye, si on essaye de dire plus que le midir, ça ne peut être que pire. Nous revoilà avec notre pire. Ça ne peut être que pire, si on essaye d'aller au-delà du midir. J'ai souvent pris l'analogie ici pour vous faire comprendre des médicaments. Lorsque vous prenez un médicament, vous savez que vous ne pouvez pas connaître le temps où ce médicament aura disparu totalement de votre corps. C'est impossible. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc, vous avez une courbe comme ça, une courbe comme ça, avec le médicament qui, dans la densité dans le sang, la quantité dans le sang diminue et se rapproche de plus en plus vers zéro, mais ne va jamais à zéro. Elle tend vers zéro. Ça tend vers le zéro. Mais ça n'y va pas. Donc, du coup, les scientifiques se sont dit qu'avec ça, on ne peut pas calculer le temps qu'il faut à un médicament pour disparaître d'un corps. Du coup, ils se sont trouvés une astuce. On va dire qu'on va calculer le temps qu'il faut pour que la moitié du médicament disparaisse du corps. La moitié, un demi. Ce qui est rusé. Ce qui est très rusé. Parce que ça, on peut calculer la moitié. C'est facile. Puisqu'on sait ce qu'on a donné au départ. 8 divisé par 2. Et quand on aura trouvé sur la courbe cette valeur-là, on la trouvera du coup par ici. Voilà. Et donc ça, c'est une sorte de midir, si vous voulez. Mais là, on est un petit peu dans le midir du médicament. Mais vous voyez que même pour le médicament, aller vers un dire complet, vous ne pourriez pas. Ça ne serait pas possible. Ça ne serait vraiment pas possible. C'est juste une métaphore. En plus, ça. Donc, quand on dit il n'y a pas de métalangage, c'est là qu'on dit ça. On dit je vous dis il n'y a pas de métalangage. Mais d'où est-ce que je vous le dis ? D'où est-ce que je vous le dis ? Si je vous dis ça, c'est que je vous le dis d'un métalangage. Vous voyez la bizarreté de la chose. Un métalangage. D'où est-ce qu'on peut se permettre de dire il n'y a pas de métalangage si ce n'est d'un métalangage sur le langage ? Eh bien, il dit non. En fait, non. Ce n'est pas d'un métalangage. En fait, il s'agit simplement d'un langage objet, une espèce de bricolage, si vous voulez, forgé à l'intérieur d'un autre et non à l'extérieur de celui-ci. Voilà. Et non à l'extérieur de celui-ci. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre verbiage, on est capable d'énoncer des choses qui vont nous servir plus ou moins d'ersatz de métalangage mais qui ne seront pas un métalangage qui ne constitueront pas un métalangage parce qu'ils ne seront pas extérieurs à ce qu'on analyse. Ils ne seront pas du tout extérieurs à ce qu'on analyse comme le serait un vrai métalangage qui scientifiquement va éclairer un autre langage. Donc, on bricole. On bricole. Comme je le fais là. Mon langage n'est pas un métalangage sur le langage lacanien. Il faudrait que j'ai... le métalangage sur le langage lacanien. Il faudrait que j'ai tout compris, Lacan. J'ai la certitude d'avoir compris toute l'œuvre de Lacan qui est colossale et que je puisse vous la restituer parfaitement grâce à mon métalangage. C'est impossible. Donc, je n'ai aucun métalangage, moi, sur l'œuvre de Lacan, sur le parler de Lacan. Je n'en ai pas. Je n'ai qu'un bricolage personnel. C'est ça, mon bricolage personnel. Voilà. C'est mon blabla. Donc, vous voyez, ce n'est pas... ce n'est pas finalement si compliqué. Quand on lit ça dans la danque texte, on dit qu'il n'y a pas de métalangage. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Là, 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 il n'y a pas de métalangage. Pour moi, tu veux que ça dire ? Mais non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Enfin, j'espère, non ? Ça ne vous sent pas... Il n'y a pas... Est-ce qu'il veut dire ? Non ? Donc, alors... Alors, il revient sur ces trois petits points, là, les trois petits points de Oupir. Il revient là-dessus. Et il dit, qu'est-ce qui vient à la place l'île ? Il dit, c'est nécessairement un verbe. Ben oui, c'est nécessairement un verbe. Au commencement, c'était le verbe, dit la Bible. C'est nécessairement un verbe. Et il rajoute... Il rajoute ce verbe-là qui vient à la place des trois petits points. Eh bien, on ne peut pas l'en déloger. On ne peut pas déloger. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une substance. Alors, ça, c'est assez étrange, comme remarque aussi, qui dit ça. Mais c'est facile à comprendre aussi. Le verbe n'est pas une quantité. On dit un litre d'eau, une quantité de boisson définie par ce sens. 15 millilitres, je ne sais pas, quelque chose comme ça, etc. Il y a des choses où on peut comme ça, cerner. On peut cerner. Mais ça, le verbe, on ne le peut pas. Ça n'est pas une substance, je répète. Ça, c'est le terme lacanien. Ce n'est pas une substance. Et donc, on ne peut pas la vider. Comme elle n'est pas une substance, on ne peut pas la virer, on ne peut pas la vider, on ne peut pas l'aspirer, on ne peut pas la siphonner. Ce n'est pas possible. Donc, ce verbe, il est toujours présent, il est toujours là. Et il faut bien que ce soit un verbe. pour pouvoir avoir une espèce d'élan, si vous voulez, sémantique, pour faire du dire. Il faut bien que vous disiez quelque chose. Du côté des trois points, des trois petits points, c'est l'énonciation. C'est l'énonciation. Et l'énonciation, elle ne va pas sans le verbe. C'est impossible. Après, de l'autre côté, vous avez l'énoncé, c'est-à-dire ce que vous avez dit. Mais ici, du côté de l'énergie, c'est le verbe. Donc, ce n'est pas sorcier, ça. Mais dans le texte, c'est compliqué. Dans le texte, c'est très compliqué. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Voilà. Et quand je vous dis ça, je ne trahis pas le texte. Parce que c'est vraiment ça qui veut dire, je suis persuadé. Bien que le procédé de France ne mette un langage sur l'accord, je suis quand même convaincu, plus convaincu que c'est ça qu'il dit. C'est pas de problème. Alors, quand on dit par exemple qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ne vous détruisez pas cette phrase, on l'expliquera plus tard. Il n'y a pas de rapport sexuel. Si par exemple, on enlève le verbe, on enlève, il n'y a pas. Il reste un rapport sexuel. Et ça ne peut rien dire. Ça ne peut rien dire parce que ça voudrait dire que le rapport sexuel, il existe en lui-même. Il se suffit à lui-même. Rapport sexuel, il est une quantité. Il est une quantité définie, gravée dans le marbre, comme vous disiez tout à l'heure, gravée dans le marbre, et que voilà, il peut être honoré à la limite, honoré comme un totem, puisqu'il n'y a pas de verbe devant. Donc, il n'a rien à craindre. Rapport sexuel n'a rien à craindre puisqu'il n'y a pas de verbe devant. Il a à craindre si on met il n'y a pas. Ah, là, ça lui fait du tort. Rapport sexuel. Mais si on enlève le verbe. Donc, le verbe ne peut pas l'enlever. Il ne peut pas l'enlever ici. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je passe à la page suivante. Oui, je vous dis en passant comme ça que mon propos, ce n'est pas de faire une cavalcade dans le texte d'un chapitre, parce que les chapitres sont d'une densité extrême, et donc, il est tout à fait possible qu'au terme du temps qui met un parti, comme on dit, je n'ai pas fini le chapitre. Peu importe. Parce qu'après, je le continue à la séance suivante. Je ne passe pas au chapitre suivant en blackoutant tout le reste que je n'ai pas fait. Non, je continuera après. Et donc, je ne tiens pas à faire comme je disais, une cavalcade pour arriver au bout à tout prix du chapitre. Peut-être on y en arrivera pas. Voilà. Ça n'a rien à faire. de la différence. Et donc, il n'est pas sûr qu'on tiendra le planning stricto-sensu. Au niveau des dates, si. Au niveau des dates, on tiendra le planning. Mais au niveau des chapitres qui sont afférents, il n'est pas sûr qu'on tient le... Mais ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, il dit, Lacan, je ne nie pas la petite différence entre la fille et le garçon. Parce que tout ce séminaire tourne autour de cette phrase mystérieuse qu'il n'y a pas de rapport sexuel, qu'on abordera tout à l'heure, plus tard. Je ne nie pas la petite différence entre la fille et le garçon. C'est même de là que je pars. C'est même de là que je pars. En fait, quand il dit ça, c'est un peu ambigu. Parce que quand il dit c'est là que je pars, en fait, Lacan, il parle de là, il parle des trois petits points. Et pour lui, l'histoire de la petite différence entre la fille et le garçon, elle se situe du côté des trois petits points. Et il dit, c'est là que je pars. Mais c'est les trois petits points qui parlent. Vous ne savez pas de quoi je parle. On ne sait jamais de quoi sont faits ces trois points. Non, c'est vrai, les trois points, on ne sait jamais a priori ce qu'ils vont contenir. La petite différence est déjà détachée très tôt comme organe. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est l'homme ou la femme qui le nomme comme ça, comme organe. Ce n'est pas quelque chose de naturel qui est donné comme ça, gratuitement. cette idée que c'est un organe, organone en grec, non, c'est donné parce qu'on dit c'est un organe. J'ai l'organe ou je ne l'ai pas. J'ai celui-ci ou j'ai celui-là. Mais tant qu'on n'a pas énoncé, tant qu'on n'a pas fait l'énonciation plutôt, du fait qu'on a tel ou tel organe, il n'existe pas. Donc il existe parce que vous l'énoncez, vous en faites l'énonciation. C'est ça. C'est vous qui le nommez comme organe. Autrement, il n'est pas. Alors, oui, il rajoute grâce au verbe, l'homme peut le nommer comme tel. C'est l'homme qui le nomme comme tel, l'organe. Et après, il pose une question curieuse, il dit un animal a-t-il l'idée qu'il a des organes ? Alors, à ce moment-là, il amène une phrase très étrange, très étrange, je ne sais pas si on l'écritera toute entière aujourd'hui. Elle n'est pas si compliquée à comprendre, un peu quand même, mais on y arrive, on y arrive très bien. il amène une phrase qui laisse perplexe la plupart des gens. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, je n'ai pas trouvé une seule personne qui l'explique. Cette phrase, elle est en plein dedans, dans le premier chapitre. Et c'est la phrase que je vous l'ai écrite. tout animal, tout animal qui a des pinces, tout animal qui a des pinces ne se masturbe pas. et il y a une chose qui est très importante, c'est qu'à la fin de sa phrase, il met un point d'interrogation. Si vous ne mettez pas un point d'interrogation, ça ne peut rien dire. Tout animal qui a des pinces que je ne masturbe pas. Donc comme ça, elle est tout à fait hermétique. Mais c'est normal, c'est tout à fait hermétique. on va l'éclairer après. On va l'éclairer après, pas tout de suite. Parce qu'on a le temps. Parce qu'il y revient beaucoup, souvent, dans plusieurs chapitres. Et notamment, lourdement, dans ce chapitre-là. Donc, s'il dit ça, pourquoi est-ce qu'il nous fait comme ça une espèce de syllogisme ? Vous savez, les syllogismes, ce que c'est. Vous savez ce que c'est qu'un syllogisme en grammaire ? Eh bien, c'est une espèce de formulation à deux propositions. qui vous permet d'affirmer quelque chose. Par exemple, la plus connue de tous, c'est une formule de type aristodélicienne, comme on dit, parce que c'est Aristote qui a inventé les syllogismes. qui a inventé. Celui qui les a formulés, en tout cas, les syllogismes. Donc, des propositions, des formulations à deux propositions. Raisonnement logique à deux propositions. Raisonnement. Alors, un exemple. Tous les hommes sont mortels, Aristote est mortel, donc Aristote, Aristote est un homme, pardon, donc Aristote est mortel. Tous les hommes sont mortels, Aristote est un homme, donc Aristote est mortel. Voilà. Ça, c'est un syllogisme. C'est une démonstration à deux propositions. Tous les hommes sont mortels, Aristote est un homme, donc Aristote est mortel. Alors Lacan dit ça, il dit c'est bien, il dit c'est intéressant le truc d'Aristote, parce que dans le fond, c'est déjà une sorte de mathématisation de la langue. Donc il dit quand même Aristote avait beaucoup d'avance sur moi. Parce que Lacan, il aimait bien formaliser, faire des mathèmes, des énonciations et des énoncés. Et bien Aristote le faisait déjà, avant, nous en faisons, dans ses syllogismes. Donc, mais le problème, c'est que pour Lacan, si vous voulez, les syllogismes d'Aristote sont des espèces de bouclages d'une vérité. Tous les hommes sont mortels et Aristote est un homme, donc Aristote est mortel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à lui dire. C'est une boucle, c'est une boucle fermée. Tous les hommes sont mortels. C'est ici. Aristote est un homme, c'est là. Et donc, Aristote est mortel. Voilà. C'est bouclé. L'affaire est bouclée. Il n'y a plus rien à dire. Vous fermez votre gueule. C'est un peu ça. D'accord ? Le syllogisme aristotélicien d'Aristote. Donc, Lacan, il se dit, c'est bien parce que c'est une formalisation quasi mathématique, formalisation en tout cas logique, logique, d'une logique qui pourrait appartenir ou qui appartiendrait aux mathématiques, même. Mathématiques. Mais qui ne convient pas à lui. Pourquoi ? Parce qu'elle est bouclée, justement. Parce qu'elle se termine par une espèce de certitude. Et ça, Lacan, la certitude, ça n'existe pas pour lui. Chez Lacan, il n'y a pas de certitude. Il disait souvent, je dis toujours la vérité, mais pas toute. Parce que toute, on ne peut pas. Il disait toujours ça. Il dit toujours la vérité. Alors les gens, il est gonflé, mais ils disent ça. Mais pas toute. Parce que toute, on ne peut pas. Donc voilà. Et donc, Lacan n'a jamais énoncé de vérité. Jamais. Pendant les dizaines et dizaines d'années où il a professé son séminaire, il n'énonçait pas de vérité. Jamais. Et donc, pour sortir les séminaires de Lacan, je suppose, on sortait plus avec des points d'interrogation qu'avec des certitudes. Beaucoup plus. Mais c'est ça qui était intéressant. Parce que c'est ça qui faisait travailler la tête. Travailler les neurones. Faire des recherches. D'autant plus que Lacan était un humaniste extrêmement éclairé. Et qu'il avait des notions de l'art, de la sculpture, de la peinture, de la musique, des monuments, des pays, des voyages, etc., qui était colossal. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour ça aussi. Parce que, regardez, on a commencé par parler du tableau de Dürer, mais avec Lacan, c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, c'est extrêmement riche et enrichissant. Même si, il nous dit que, ben voilà, il n'adhère pas à ce système fermé là. Parce que ce système fermé là, il n'est pas enrichissant. Parce que quand c'est dit, c'est dit, quoi. Puis après, allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Si vous faites un syllogisme aristotélicien, après, vous pouvez prendre un pont et c'est terminé. Donc, ça ne colle pas pour lui. Mais il dit quand même, à la décharge d'Aristote, il dit quand même, mais c'est quand même pas mal parce que c'est un ancêtre, c'est un ancêtre de la logique. C'est un ancêtre de la logique. Pas plus. Alors, cette phrase, tout animal qui, etc. Tout animal qui a des pinces ne se masturbe pas, point d'interrogation, contient ce qu'élude la logique aristotélicienne. et il dit cette phrase, comme elle interroge, effectivement qu'elle interroge parce qu'il y a un point d'interrogation, là, c'est une phrase qui interroge. Tout animal qui a des pinces ne se masturbe pas, on pourrait dire, même, si vous voulez que ce soit plus simple, elle se masturbe-t-il pas ? Ça, c'est moi qui l'écris, je prends une tête de liberté, point d'interrogation. Donc, si Lacan le pose une forme interrogative, c'est qu'elle contient nécessairement sa négation. Elle contient peut-être sa proposition, oui, mais elle contient sa proposition, non, puisqu'elle est interrogative, cette phrase. Donc, elle contient sa négative. Elle contient sa négative. Alors que le bouclage du syllogisme aristotélicien ne contient pas sa négative, il est fermé dans une constitution positive, définitivement, éternellement positive. Et donc, éternellement rasant, on ne peut rien en faire, on ne peut rien en faire. C'est lisse, on ne peut rien en attraper. Là, il y a des aspérités, il y a une aspérité dans le point d'interrogation qui induit une possibilité de la négative à la question. On pourrait répondre non à cette question-là, ou oui, ou oui. Donc, ce n'est pas pareil. parce que chez Aristote, c'est toujours quel que soit l'homme ou tout homme qui fait ceci et cela. C'est ça, les syllogismes d'Aristote. Tout homme qui fait ceci et cela. est ce qui est Aristote, mortel, c'est très mortel, pour l'exemple donné. Mais là, on voit bien qu'on est dans une espèce de moquerie quand même chez Lacan, des syllogismes aristotélicien. La phrase, elle a un aspect un peu humoristique quand même. Et donc, il y a une espèce de mot, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, une espèce de flagornerie quand même, sur Aristote, en disant, il n'est pas allé assez loin, tout en l'admirant, en même temps, en disant, oui, c'est quand même lui, l'an, qui a créé la logique mathématique, une certaine relation. Alors, il dit, les syllogismes aristotéliciens ne sont rien d'autre que l'usage du tout. Ben oui, l'usage du tout et du quelque. Quelque, dans le sens de quel que soit l'homme, quel que soit, quel que soit, tout homme, et ceci. Ça, c'est Aristote. C'est pas la coque. Alors, à partir de là, il devient facile d'établir l'universel. Oui, à partir des syllogismes d'Aristote, il est facile de déterminer quelque chose d'universel. Tous les hommes sont mortels. C'est comme ça que ça se termine. Aristote est mortel. Donc, c'est quelque chose d'universel. Et ça, évidemment, quand on dit c'est trop facile, c'est trop facile, il devient facile, trop facile d'assurer, d'établir l'universel de cette façon-là. Donc, ça ne peut pas aller avec la psychanalyse. Sinon, elle serait bouclée tout de suite, dès la première séance. Et donc, il insiste en disant Aristote met à la place des trois petits points, il ne met pas, Aristote ne met pas quelque chose d'indécidable ou d'imprécis ou de variable à la place des trois petits points, il met tout ou quel que soit. tout ou quel que soit. Voilà ce qu'il met Aristote à cette place-là. Alors que pour Lacan, c'est différent. Alors, il reprend sa phrase, il reprend sa phrase, je vais vous l'expliquer maintenant. pas tout animal, alors tout animal qui a des pinces ne se masturbe pas, ne se masturbe pas. Et Lacan dit, on pourrait très bien dire, on pourrait très bien dire, pas tout animal qui a des pinces ne se masturbe pas. Ce qui veut dire que si pas tout animal qui a des pinces ne se masturbe pas, point d'interrogation, ça veut dire, il y en a bien un qui le fait ou qui l'a fait. un animal qui se masturbe. Donc, il y en a bien un qui le fait de se masturber. Donc, ce un qui se masturbe, ce homard peut-être qui se masturbe, eh bien, il échappe à une loi, une loi universelle. il échappe à une loi universelle. Et qu'est-ce que ça vous fait penser ? Ça vous fait penser à quoi ça ? Rien. Là, c'est le père de la horde de Freud dans Totem et Tabou. Vous n'avez peut-être pas lu Totem et Tabou, mais je vous le résume en 30 secondes. Totem et Tabou, c'est l'histoire qui se passe dans la préhistoire, justement. c'est une horde de mecs avec des gourdins sur l'épaule de mecs et de femmes et d'enfants et qui sont conduits, je ne sais vous, par un père qui est leur chef. Et ce père qui est leur chef, il a un pouvoir extraordinaire et c'est de posséder toutes les femmes qui sont dans la horde. Il les possède sexuellement toutes, toutes sans exception. Et donc, ses fils qui sont aussi dans la horde à la fois l'admire et le haïs et le haïs parce qu'il voudrait être à sa place. Ils se disent quand même c'est assez formidable papa, lui, il fait ce qu'il veut et nous, on a un peu d'âge. Donc, voilà, donc il voudrait être à sa place. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour être à sa place ? Il le tue. Il le tue. Je vous résume sec, le truc là, il est beau cas. Donc, il le tue et du coup, quand ils l'ont tué, ils sont contents ils sont heureux et donc, ils jouissent des femmes etc. Mais au bout d'un certain temps, ils sont chagrins. Ils sont chagrins, un peu ronchants. Parce qu'ils se disent mes enfants, on a tué papa, déjà c'est pas bien, c'est pas très bien. Et puis, et puis, on a un remords, quoi, vraiment, c'est vrai, on couche avec les femmes mais ce remords nous empêche d'avoir une espèce de satisfaction totale par rapport à ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc du coup, eh bien, ils se sentent obligés dans leur société de fils d'établir des lois, d'établir des lois, des bornages parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Et donc, ces lois qu'ils vont établir, eh bien, c'est qu'on ne peut pas se taper tout le monde et notamment, ils vont établir une loi qui est la loi de l'inceste. On ne peut pas être incestueux. Alors, ça, c'est que le thème est à bout de Freud. Je voulais ça vraiment résumer là. Ça peut dire comme ça. mais ça ne dit pas beaucoup plus que ça, en fait, quand même. Donc, euh, alors, oui, alors, le homard en question, enfin, en tout cas, l'animal à pince, eh bien, c'est la même chose. ce que dit Lacan, c'est que, et reprend le thème et tabou, Lacan, et Aristote, en même temps, pour s'en moquer un petit peu, en disant, il y en a bien un qui le fait, de homard, de se masturber, et du coup, eh bien, les autres ne pourront plus le faire. Du coup, ça va entraîner un interdit pour tous les autres homards qui ne pourront pas se masturber. Vous voyez ? Je vous donne une explication, c'est la mienne. je pense qu'elle est juste, parce que je l'ai quand même pas mal travaillé, et elle concorde avec ce qui suit dans le séminaire, etc. Ça ne vient pas en traduction. Donc, voilà, parfois, je peux me permettre de dire, c'est ça. Bon, c'est peut-être un peu gonflé, mais c'est ça. L'interprétation de cette phrase étrange, tout animal qui a des pains qui ne se masturera pas. Parce que, regardez dans Google, vous ne trouverez pas d'explication sur ces phrases. Il n'y en a pas, véritablement. Donc, parce que, je ne sais pas pourquoi, on a fait peur peut-être, ou la Cagnès qui est quand même curieux. Peut-être qu'il y en a, ils se disent, mais je ne les ai pas trouvés. Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas cherché. Donc, ils ont posé une loi. On a posé une loi pour les homards, on a posé une loi pour les hommes, après la horde. et cette loi, elle est universelle. Elle devient universelle. C'est-à-dire qu'elle existe encore maintenant. La loi du père de la horde, on la retrouve maintenant, l'interdit de la ceste, il est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il soit respecté, bien entendu. Mais il est toujours posé comme interdit, universel, qui vaut pour tous les autres hommes. Je dis pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dis pour tous les autres hommes ? Parce qu'il y en a un qui a échappé, le père de la horde. Mais c'est parce que le père de la horde y a échappé que les autres n'y échappent plus. Parce que le père de la horde ayant y échappé, ça a établi une loi qui empêche que les autres fassent les mêmes conneries. Vous voyez ? Et donc, pour les autres, ça devient universel. Ça, c'est dit dans le texte lacanien, mais c'est dit d'une manière effroyablement complexe. Mais c'est ça et pas plus ce qu'il dit. C'est ça et pas plus. Et donc, on dit que c'est un universel lacanien aussi bien pour les homards que pour les hommes. C'est un universel lacanien basé sur l'exception qui lui fait objection. Basé sur une exception qui lui fait objection. Oui, l'exception qui fait objection, eh bien, c'est l'homme, le père de la horde, le père de la horde qui, lui, pouvait se permettre tout ce qu'il voulait. C'est l'exception qui fait objection à la loi qui vient après qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Vous voyez ? Est-ce que c'est trop... Non ? Franchement, c'est très bon. Alors, je continue. Nous n'avons plus tellement le temps. Après, il dit, j'aimerais vous sauver de votre canaillerie naturelle. J'aimerais que le réel ne passe pas par vous. C'est une étrange phrase, celle-là aussi. J'aimerais vous sauver de votre canaillerie naturelle. J'aimerais que le réel ne passe pas par vous. Je vais vous l'expliquer parce que c'est pas non plus si compliqué. Si on l'a mis comme ça, donc rien, mais votre canaillerie naturelle que le réel ne passe pas par vous. Qu'est-ce que c'est que le réel pour l'accord ? Le réel pour l'accord, ce n'est pas la réalité. C'est différent de la réalité. Le réel pour l'accord, c'est tout ce qui n'est pas nommé, ce qui n'est pas nommé. Je l'ai dit très souvent, mais je répète, quand vous arrivez sur Terre, quand vous êtes tout petit enfant, quand vous arrivez sur Terre, peu à peu, vous nommez des choses. Papa, Maman, le lait, le petit chat, etc. L'environnement, immédiat. Progressivement, vous nommez des choses. Bien sûr. Et donc, progressivement, vous grignotez un peu le réel. Mais vous ne faites que le grignoter. Jamais. Même si vous aviez cent mille ans, vous n'auriez grignoté véritablement le réel. C'est impossible, puisque c'est tout ce qui n'est pas nommé. C'est impossible. C'est du côté d'une infinitude impossible à gérer, à contenir. Impossible. Et donc, il dit qu'on est tous traversés par ça. C'est notre canaillerie que d'être traversés par cette impossibilité à pouvoir gérer tout ce qui n'est pas nommé. On ne le peut pas. C'est impossible. Et ça nous embête. Et ça nous embête. C'est pour ça qu'on est un peu canaille. C'est parce que ça nous emmerde. Et que donc, on essaye de contourner ça comment ? Eh bien, par exemple, par le discours de la science. Le discours de la science est un discours canaille, d'une certaine façon. Il dit qu'il essaye d'englober, dans une certaine logique, un ensemble d'indires. L'ensemble d'indires qui serait un bel arrondi, comme ça, une finitude, impeccable, qui nous ravirait, qui nous satisferait. Vous voyez ? Ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut y renoncer. Alors, il faut y renoncer, c'est quoi ? C'est la castration. Vous voyez, on fait aussi tout un étalage sur la castration. La castration, c'est ça. C'est renoncer à pouvoir s'approprier le réel. L'impossible du réel. C'est ça, la castration. C'est pas simple. C'est pas simple de renoncer à ça. Le but, le propos de la psychanalyse, c'est ça. quand quelqu'un est allongé sur un divan, le propos du psychanalyste, c'est d'amener progressivement son patient à ce qu'il renonce à l'idée qu'il pourrait gérer le réel et se l'approprier. Ça, 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 ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Et, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote comme ça qui m'est venue parce que j'ai entendu par hasard à la radio puis à la télévision parler d'un écrivain qui s'appelle Hunter Stockton Thompson que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, qui a écrit Las Vegas Parano qui est un livre très connu qui a fait un tabac monstrueux quand même au moment où il est sorti Las Vegas Parano. Enfin, le titre américain, c'est pas ça. Mais le reste du monde entier il a traduit comme ça parce qu'il y a eu un film qui s'appelle Las Vegas Parano et le film porte le titre Las Vegas Parano. Mais le titre américain, c'est pas Las Vegas Parano. Mais bon, on a gardé ce titre-là parce qu'il est beau, il est parlant, etc. Ça raconte l'histoire d'un mec complètement allumé qui est l'équivalent lui-même d'ailleurs qui est Stockton Thompson qui est parti avec un copain à Las Vegas et qui a une espèce de virée à Las Vegas mais une virée sordide à Las Vegas dans les baffons de Las Vegas avec l'alcoolisme c'est pareil pour eux. et ce n'est pas un livre réjouissant mais c'est un livre remarquable où il parle à la première personne et il est connu comme étant un journaliste très original qui a créé un petit peu un journalisme différent des autres parce que le journalisme c'est quelque chose toujours d'assez froid où les gens parlent à la deuxième personne, etc. il ne s'implique pas. Et Stockton, Stockton disait dans le journalisme il faut s'impliquer. Il faut dire je, j'ai vécu cela j'ai vécu ceci c'est quelque chose de sensible si vous voulez j'ai été ému par cela j'ai vu cela quelle horreur mon dieu, etc. ou bien quelle beauté quelle extase et c'était ça sa façon de faire du journalisme et il a eu beaucoup de succès ceci dit c'était un homme malheureux tourmenté, etc. qui a pris par se suicider il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs parce que le temps je me souviens c'est en 2005 qu'il est mort Thompson donc il avait écrit Las Vegas Parado mais si je vous en parle ce n'est pas pour ça c'est parce que il a eu une drôle d'idée un jour vraiment une très drôle d'idée une idée très lacanienne c'est à dire qu'en fait il s'est dit il était très admiratif ébahi par le texte de Scott Fitzgerald qui s'appelle Gatsby le Magnifique ça vous connaissez quand même Gatsby le Magnifique c'était un texte un texte qui raconte l'histoire de l'homme très riche peu importe on ne va pas énoncer le livre ici et donc ça le fascinait Thompson ce bouquin de Gatsby et il s'est dit mais qu'est-ce qu'il pouvait bien ressentir ce type là quand il a écrit Scott Fitzgerald quand il a écrit Gatsby le Magnifique qu'est-ce qu'il pouvait bien ressentir ça devait être quand même extraordinaire il faut que je le sache ce qu'il devait ressentir c'est impossible mais comment faire pour le ressentir ce qu'il avait écrit ce qu'il sentait au moment où il écrivait comment faire ah ben il a trouvé un truc il s'est dit ah ben c'est pas compliqué je vais prendre ma machine à écrire je vais prendre le bouquin Gatsby le Magnifique je vais le mettre là et je vais le retaper voilà en entier et c'est ce qu'il a fait il l'a retapé en entier de la lettre 1 à la lettre Z si on ne sait pas et pour voir un petit peu le sentiment que ça lui procurerait à la grand lieu et place de Fitzgerald d'écrire donc évidemment ça n'a pas fonctionné forcément parce que qu'est-ce qu'il a cherché à faire là-dedans si je vous ai parlé du réel tout à l'heure ben c'est qu'il a cherché à attraper le réel Thomson il a cherché à attraper le réel il a cherché à attraper ce qui n'est pas nommé parce que Scott Fitzgerald quand il a écrit Gatsby le Magnifique il n'a pas tout dit il n'a dit que quelque chose une chose simplement et donc vouloir cerner ça vouloir cerner l'inconscient de Fitzgerald en retapant la machine dans un geste désespéré un peu quand même le texte de Gatsby le Magnifique ça n'amène pas à posséder l'inconscient de Fitzgerald du tout donc ça ne fonctionne pas vous voyez je vous ai dit je vous ai pensé comme ça ça m'a paru très curieux cette démarche en même temps c'est une démarche de fou un peu mais elle a une certaine séduction cette démarche quand même on a une certaine admiration de cette démarche en tout cas une curiosité alors il dit il revient à l'histoire de la petite différence il dit garçons et filles se distinguent mais cela se fait à partir d'une logique on les distingue on les distingue c'est à dire que il veut dire que les garçons et les filles ne se distinguent pas eux-mêmes les uns des autres on les distingue de l'extérieur alors de l'extérieur on pourrait dire d'un métallangage pourquoi pas si l'on veut après tout on peut dire ça d'un métallangage pas abouti peut-être mais d'un métallangage quand même on les distingue ils ne se distinguent pas eux-mêmes les garçons et filles la différence la différence c'est on qui l'a fait cette différence là mais non pas eux-mêmes ils se reconnaissent comme être parlant qui a répété cette distinction alors ça c'est intéressant et c'est très important parce que Lacan il dit carrément que l'origine du langage du verbe chez l'être parlant chez le par-lettre et bien c'est là c'est là-dedans c'est là-dedans c'est à dire qu'en fait cette petite différence quand on dit quand l'être parlant dit c'est un garçon par exemple c'est un garçon et bien c'est parce qu'il observe ça chez l'autre garçon l'autre virgule garçon et que donc du coup il peut l'énoncer ce qui l'oblige à énoncer quelque chose c'est la petite différence et donc cette petite différence fille-garçon c'est ça qui fait causer c'est ça qui fait jacter si vous voulez c'est ça qui fait faire du blabla et donc Lacan dit et bien c'est ça on les distingue ce n'est pas ils se reconnaissent comme être parlant qu'à répéter cette distinction vous voyez cette phrase elle est très forte c'est page 16 du bouquin il dit ils se reconnaissent comme être parlant qu'à répéter cette distinction et oui c'est autour de la sexuation c'est autour de la sexuation que l'être parlant est tel est être parlant parce que c'est ça qui le fait causer qui lui fait dire c'est un garçon c'est une fille et après je suis un garçon je suis souci donc ça c'est pas anodin comme phrase quand même alors Lacan dit après remarquez bien que quand on voit un petit garçon arriver sur terre on est content et on dit oh le beau petit bonhomme et puis on voit une petite fille oh la belle petite fille la belle petite fille oh la petite mère etc oui on dit un peu de choses comme ça ça fait causer ça fait causer et c'est ça pour Lacan qui est la vraie origine on dit même ourra parfois c'est ça la vraie origine du langage et après il rajoute ce qui est le corréla le corréla de ça c'est bien de ce que l'être parlant c'est bien de ce que l'être soit parlant pardon qu'il y a complexe de castration parce que effectivement quand on dit c'est un garçon on dit l'autre est un garçon l'autre est un garçon mais nous on est là comme sujet à dire ça l'autre est un garçon mais sur soi-même on n'y arrive pas on n'y arrive pas sans être passé par l'autre donc il faut qu'on est obligé de faire retour de l'autre pour dire de nous-mêmes je suis peut-être un garçon si celui-là qui me ressemble tant anatomiquement mais pas seulement dans le langage qui me ressemble dans le discours c'est un garçon je suis un garçon etc si on peut dire ça et bien c'est que effectivement on accepte d'être castré pourquoi ? et bien parce que c'est de l'autre que ça nous vient et pas de nous-mêmes donc c'est quand même frustrant et du coup je vous dis que c'est frustrant j'emploie ce mot-là à des simples vous comprenez mais quand je dis frustrant je veux dire castré c'est une frustration castrative je ne sais pas si on peut dire castrative vous dire ça castrative ? non je ne crois pas castrative vous dire ça ? je ne crois pas on fait un néologisme sans pas apprendre un néologisme en passant il parle à la poubelle donc c'est dur pour le sujet de devoir se dire et pour le petit enfant à la stade du miroir et de devoir se dire mais finalement je ne suis que l'autre je ne sais strictement pas qui je suis moi pour savoir qui je suis moi je suis obligé de regarder l'autre et comme il me ressemble beaucoup je me dis ah ben je suis comme lui donc je suis lui c'est dur ça je suis l'autre donc si je ne suis que l'autre je suis forcément frustré de moi-même je suis castré parce que je ne suis pas une complétude moi tout seul je suis obligé d'aller chercher dans l'autre la substance de l'autre pour me faire moi alors il rajoute Lacan quand ça ne colle pas on dit c'est un garçon manqué c'est vrai que c'est une phrase qu'on emploie quelquefois c'est un garçon manqué et ce manque est plutôt considéré comme une réussite c'est vrai quand on dit c'est un garçon manqué on dit ça généralement avec une certaine bonhomie ah c'est un garçon manqué c'est plutôt sympa voilà c'est sympa et ce manque Lacan il se manque du côté du garçon manqué et bien on pourrait même lui rajouter un supplément de féminité dans le fond peut-être quand on dit d'une petite fille c'est un garçon manqué est-ce que ça ne lui rajoute pas un supplément de féminité ah oui sans doute certainement oui ça c'est les paradoxes Lacanien et il rajoute la femme la vraie se cache derrière le masque derrière le manque pardon derrière le manque celui de la castration la petite fille joue de cet éventail la petite fille joue de cet éventail elle joue de quel éventail la petite fille et bien des trois petits points ici les trois petits points de haut pire où il y a son manque son indécision son indécision et même on pourrait dire son indécidable son indécidable la petite fille joue de cet éventail et se fourre la tête dans un trou les trous c'est les trois petits points ça c'est Lacan qui dit ça c'est pas moi elle joue de cet éventail et se fourre la tête dans un trou et alors j'ai vu un autre film alors un nanar j'ai vu un nanar à la télé c'était hier soir je crois et j'ai vu de la fin et ça s'appelait j'ai arrêté parce que je ne sais pas du coup l'abominable vérité c'est un film américain je ne sais pas ce qu'il raconte honnêtement parce que j'ai vu la fin mais à la fin j'ai vu un truc qui m'a fait marrer c'est qu'il y a un monsieur qui touche avec une dame qui sont jeunes et beaux et puis la jeune femme lui demande non le jeune homme demande à la jeune femme dis-moi quand même tu as pris beaucoup de plaisir avec moi quand même alors oui 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 d'accord j'étais bien ah oui oui mais à la fin il n'est pas convaincu il n'arrive pas il insiste est-ce que tu as est-ce que tu n'as pas simulé tu n'as pas simulé et elle lui répond et bien tu ne le sauras jamais tu ne le sauras jamais et bien cette histoire de tu ne le sauras jamais et bien c'est ça c'est les trois petits points là c'est l'indécidable ici c'est l'indécidable et c'est l'éventail derrière lequel derrière lequel se cache la petite fille et bien c'est tu ne le sauras jamais voilà cet éventail là c'est peut-être un autre éventail que ça c'est peut-être un autre dit mais n'empêche que celui-là il m'a tapé dans l'oreille quand je l'ai vu je me suis dit tiens c'est marrant exactement ça on va arrêter dans cinq minutes on n'aura pas fini aujourd'hui comme je vous l'avais dit mais c'est pas grave alors Lacan dit c'est un raffinement de l'inconscient qui consiste à ne réussir jamais mieux qu'à rater c'est toujours les phrases de Lacan qui sont en bascule comme ça vous voyez en bascule comme les jeux d'enfants vous savez qui sont basculés l'un l'autre autour d'un pivot comme ça chez Lacan c'est tout le temps comme ça c'est un raffinement de l'inconscient qui consiste à ne réussir jamais mieux ce qu'on rate alors ce qu'on rate ça se voit dans quoi vous savez très bien ça c'est un marronnier par contre c'est le lapsus le rêve le mot d'esprit ça c'est vraiment un marronnier de la psychanalyse c'est pas c'est pas quelque chose de transcendant et il dit la petite différence entre la fille et le garçon c'est un signifiant et non un organe le signifiant n'a pas de signification il est inquiétant le signifiant n'a pas de signification je vous l'ai dit tout à l'heure je vous donne encore un exemple sur le signifiant et on en termine dans deux minutes un exemple de signifiant pour vous montrer que le signifiant n'a pas de signification c'est un exemple que Lacan donne dans un de ses séminaires mais je ne sais plus lequel je ne vais jamais retrouver ce sont des marins qui sont sur un bateau la nuit et ils ne voient rien de ce qui se passe autour d'eux ils sont sur leur bateau la mer est un petit peu agitée ils sont un peu fébriles un peu nerveux et puis tout d'un coup ils entendent des bruits des bruits assez loin dans le noir mais ils ne voient pas du tout ce que c'est et donc ils se disent c'est peut-être un bateau un autre bateau c'est peut-être un autre bateau de pêcheur mais c'est peut-être aussi un bateau ennemi ce sont peut-être des gens qui nous veulent du mal ce sont peut-être des gens qui nous veulent du bien ce sont peut-être des gens qui veulent nous tuer donc vous voyez ce bruit qu'ils entendent au loin dans le noir de la nuit maritime et bien c'est un signifiant c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lui donner de signification c'est impossible c'est impossible ils peuvent simplement lui donner une série de significations dont peut-être une est vraie mais ils ne le sauront pas sauf si le bateau arrive à eux et si le bateau n'arrive pas à eux ils ne le sauront jamais donc ce bruit dans le lointain c'est un signifiant au sens lacanien du terme c'est-à-dire qu'il n'a pas de signification vous voyez c'est un peu éclairant quand même cet exemple-là mais c'est Lacan lui-même qui nous l'offre je ne sais pas où mais je me souviens qu'il nous l'avait offert quelque part donc c'est pas mal et il rajoute ça c'est la fin c'est en fait c'est en temps pardon que signifiant que le transsexuel n'en veut plus et non en tant qu'organe il veut forcer par la chirurgie le discours sexuel qui en tant qu'impossible est le passage réel voilà alors le transsexuel moi j'en ai vu dans ma pratique il n'y a pas beaucoup deux ou trois qui voulaient absolument se faire opérer mais qui voulaient après avant voir un psychiatre voir un psychanalyste pour parler de ce désir-là très complexe de changer de sexe par la chirurgie et on voyait bien que dans leur demande que je ne blâme pas que je ne juge pas c'est pas la question il y avait quelque chose d'indécis d'imprécis d'angoissé surtout d'extrêmement angoissé même s'il le faisait et Lacan il répond très bien parce qu'il dit c'est insignifiant le transsexuel arrive en disant je voudrais que vous m'enleviez mon sexe mâle par exemple si c'est un homme et que vous me fabriquiez un sexe féminin à la place voilà mais en réalité pourquoi est-ce que c'est si compliqué et que ça ne fonctionne pas vraiment et bien c'est parce que ce que voudrait inconsciemment le transsexuel c'est qu'on lui enlève le signifiant organe et non pas le signifiant l'organe lui-même et ça on ne le peut pas c'est impossible donc aller expliquer ça à quelqu'un c'est pas évident c'est pas évident mais bon alors après alors après il termine c'est vraiment la fin là il dit le rapport sexuel peut être institué par une sorte de fiction qui s'appelle le mariage parce que tout à l'heure il a dit le rapport sexuel n'existe pas on reviendra dans les chapitres suivants sur cette phrase pas aujourd'hui le rapport sexuel peut être institué par une sorte de fiction qui s'appelle le mariage et il a cette formule un peu amusante pour terminer c'est la dernière comme le psychanalyste ne s'est pas encore aperçu qu'il n'y a pas de rapport sexuel le rôle de providence du ménage des ménages le hante ce qui veut dire que le psychanalyste a tendance très souvent à vouloir à accommoder les ménages à accommoder les ménages à remettre les gens ensemble pour en faire un tout parce qu'il n'a pas compris le psychanalyste standard que le rapport sexuel n'existe pas et donc il est pour la paix des ménages etc et que ça le rend vous voyez merci pour aujourd'hui puisque il est il est l'heure oui c'est l'heure et demie donc la prochaine séance a lieu dans 3 semaines et non pas dans 15 jours si vous n'avez pas le programme il y en a qui ont été posés des programmes qui ont été posés en haut de l'amphi dans 3 semaines on se retrouve et donc ceux qui souhaitent ceux qui souhaitent le bouquin viendront me voir on va aller se mettre dehors parce qu'ils vont fermer la salle ils vont fermer la salle revoir merci 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 merci